Bonjour et bienvenue dans le podcast Arécovert, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes, et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but ? Fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors c'est parti ? Bonne écoute ! Bonjour à tous, j'essaye de vous résumer en quelques minutes l'intervention de Michel Garcia à la première journée de la quinzaine de l'agriculture penctoriale. L'idée principale était vraiment de vérifier la véracité des textes ou des sources qu'on prend en compte pour exercer la couleur végétale. Et donc on a vraiment parlé des traités de l'époque, et toute l'intervention de Michel était tournée autour de livres, de manuscrits, etc. sur lesquels on pouvait s'appuyer. Et il prend des exemples très concrets de, par exemple, la feuille de pastel. Pendant des années, pendant à peu près 400 ans, on n'a pas cueilli la bonne feuille de pastel parce que les écrivains, de livre en livre, reprenaient de fausses informations. Donc, on a aussi débattu de, est-ce que le pastel est moins riche en indigo que la persicaire ? On a parlé vraiment de conseils de culture, on a parlé de nettoyage des feuilles de pastel pour obtenir de l'indigo de manière correcte. On a parlé des indigotiers, donc qui ne sont pas présents en France métropolitaine, mais qui sont vraiment la plante la plus flexible, en tout cas la plante du bleu, avec un système de mycorhize dont on parlera sûrement jeudi avec le professeur Henri Joseph de Guadeloupe, de Phytobocase. On a parlé de, est-ce qu'on peut faire ou non du bleu avec la renouée de persicaire ? C'était une question qui y avait et qui revenait plusieurs fois. On a également parlé de l'histoire de la garance des teinturiers, dans quel sol elle est employée et comment elle a aidé, on va dire, à dessaler les terrains des pôles d'air aux Pays-Bas. Donc, intéressant de voir qu'avant, la garance pouvait notamment pousser sur le bord des plages et qu'elle apprécie les terrains, on va dire, sableux. On a aussi parlé d'outils, de l'invention de la sous-soleuse pour toujours obtenir plus et plus de garance, mais on parle aussi des problèmes que ça a occasionné sur les terrains. Michel a aussi abordé l'histoire en discontinu de la garance qui a été perdue puis retrouvée. C'est toujours très intéressant d'entendre parler de ces histoires qu'on ne connaît pas. Il a aussi parlé, petit clin d'œil à la région des Hauts-de-France, de l'histoire de la garance d'Arras à Lille. J'avoue, je vais essayer de creuser le sujet parce que je trouve ça passionnant. Et voilà, ensuite, Michel a répondu à beaucoup de conseils de cultures diverses qui étaient posés dans le chat par les invités et aussi des questions qu'on avait eues en amont de cet enregistrement. Et pour vous dire qu'avec Michel, nous allons, enfin surtout lui, nous faire une liste de livres, de manuscrits et de traités, soit libres de droits, soit payants, sur la culture des plantes tinctoriales et des sources fiables. Et donc, nous le joindrons au pack des conférences pour soutenir mon travail et celui, gentiment, des invités qui viennent témoigner pour soutenir le podcast Arrécots Verts. Belle journée à tous ! Je vous invite à aller consulter les autres épisodes Zoom ou les épisodes avec les invités et aller sur la page Instagram Arrécots Verts A-R-T-E-C-O-V-E-R-T pour y retrouver et deviner les futurs invités du podcast, mais notamment retrouver des sources écrites de tout ce que nous abordons dans les épisodes Zoom. Belle journée à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501